Oui, bonjour, Nicolas de la boutique GEOX de Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là, j'ai des missions qui sont prévues, là j'ai la student qui vient d'arriver. Et donc la tenue ne va pas au magasin, en fait elle a un voile et ne se trouve pas enlevé. Voilà, elle me signale que, je vous explique, que c'est pas normal, que c'est pas écrit sur le contrat, qu'on doit pas se couvrir la tête, qu'elle soit ni casquette, ni chapeau, ni voile, voilà, donc elle est en train de... Non, non, c'est pas que je compte pas rester, vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente au magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes propos. Bon bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue, je pourrais... Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolée. Non, je parlais avec vous. Non, non, alors vous me mettez juste sur le côté, si je veux... Je me mets là, vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Alors, vous allez vous mettre dehors, parce que c'est un lieu... Mes affaires sont en haut, je vais attendre que vous finissiez avec Studenpa, parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires et vous sortez ici. Monsieur, je parle calmement, je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener ici. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires et de sortir. J'attends que vous finissiez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Moi, je n'ai jamais eu ce cas-là. Bah, idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais c'est sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse ? Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Non, voilà, en tout cas, je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez, parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. Bon bref, on ne va pas y faire. Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. Vous me dites de partir parce que j'ai le voile. Alors, vous m'excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, par exemple. J'ai le voile, il faut le dire. Il faut passer par les mots, exactement. Oui, mais parce qu'on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin. Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque. Un pays laïque. Voilà, sur mon contrat, ce n'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat, ce n'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui aime profond du coup, elle ne la montre pas non plus. Terminez avec student pop, s'il vous plaît. Bon bref, je suis désolé. Mais bon, voilà, je pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, il a tout entendu, j'espère. Et tout le monde va tout entendre. Parce que là, elle est en train de me faire un scandale en magasin. Elle dit bien, en plus, tout le monde va bien tout entendre. J'ai compris que je suis en train de me faire. C'est vous qui me criez dessus et qui me dites de partir. Et maintenant, c'est moi qui fais faire un scandale. Moi, ils ne me laissent pas parler. Non, je connais ça. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Ce sont vos propres que je vous cite. Non, non, mais vous détournez les choses. Je ne peux pas faire avec le voile. Terminez avec student pop, comme ça, je pars. Vous me dites de partir. Ah, mais oui, vous partez. Terminez avec student pop. De toute façon, je peux les rappeler très bien après. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Excusez-moi parce que là, je ne m'en sors pas. Bien sûr. J'attends que vous finissez. Ah ben, ça, je pense que c'est possible, oui. Mais j'aimerais bien que j'aimerais bien vous ravoir après au téléphone quand même. Parce que ce n'est quand même pas normal ce genre de problème. Parce que me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça, je n'accepte pas. C'est ça, on nous est en 19h et il y avait aujourd'hui, demain, après-demain, je crois. Ah ben, de toute façon, là, elle va partir. Mais elle ne veut pas partir quand je n'ai pas accroché le déconne. Je pense qu'elle n'est pas acceptable. Puisqu'en plus, c'est un lieu privé. Si je lui demande de sortir, elle est censée le faire. En plus. Donc, je suis désolé, c'est un comportement que je n'accepte pas. Ok. Pas de fichier. Ok, merci. Au revoir, bonne journée. Voilà. C'est parti. Ce n'est pas, c'est parti. C'est parti. Je vous souhaite une excellente journée et de changer de mentalité.